salut tout le monde bienvenue dans ce nouveau vlog le 13e 13e vlog oh putain ça porte malheur bah oui il est actuellement 13h20 on n'est pas encore tout à fait prête il nous reste moi il me reste les cheveux à faire un milieu un petit peu de make-up là dans l'immédiat on va aller être en skype avec ma notre grande soeur en fait parce qu'on va devoir aller la voir sur clermont en fait programme très chamboulé on devait aller à l'auto comme on l'avait dit dans le blog précédent on devait aller à l'auto parce qu'on n'y est pas la semaine dernière du coup d'ailleurs on doit déjà y être à la base mais hier on a reçu un appel donc de notre temps de notre tante qui nous a donc dit que notre oncle était à l'hôpital il y a un petit souci au niveau du coeur donc du coup il est rentré d'urgence à l'hôpital donc du coup du coup on va aller les voir aujourd'hui ça va être le programme un petit peu de l'après-midi et donc pour ça il faut qu'on aille chercher aurélie en fait pour qu'elle puisse venir avec nous quand même ça son oncle aussi donc voilà donc on va aller la chercher en attendant on va skype un petit peu avec elle on va partir sur les coups de 14h15 14h30 donc direction clermont pour aller la chercher on va à l'hôpital et donc après je pense qu'aurélie va passer l'après-midi avec nous mais on va rentrer à la maison enfin chez moi parce que moi j'ai quelques travaux à faire il faut que j'avance absolument parce que comme vous avez pu voir depuis deux vlogs il y a quasiment rien qui a été fait au niveau des trains il y va en plus tu coupes le vlog là vraiment dépouche toi allez c'est avec nous wouhou c'est titi bon allez donc comme je disais vous avez vu depuis deux vlogs qu'on n'a pas fait beaucoup beaucoup de travaux donc je suis un petit peu dégoûtée que ça lance pas la top donc là je vais vraiment m'y mettre à fond ce week-end entre aujourd'hui et demain voilà après toi je pense que tu resteras un peu avec aurélie et ce soir donc ça va être mando et ça va être ghost tennis paranormal ils ont sorti leur épisode en avant première donc c'est parti quoi ouais pour changer voilà une journée moitié tranquille moitié enfin c'est un peu bizarre comme vendredi 13 et oui non non c'est un vlog forcément fallait se douter que ça n'allait pas être joyeux on pensait pas à ça mais bon c'est les aléas de la vie bon 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 maman beauté qu'est ce qu'il fait dans la chambre maman et papa mon amour tu boudes c'est un bébé banco fatigué ça ok ça y est on est prête fin prête il est 14h30 juste de finir le skype avec aurélie qui a duré une heure là on va décoller donc pour aller chercher partir après à l'hôpital donc voilà c'était juste pour vous dire ça que quand on est fini le skype et amélie elle est en pseudo montage pseudo montage pour la fin de vidéo je change un peu de temps en temps il n'y a pas de mal ça fait du bien je suis jaune bon allez c'est parti ok on se retrouve c'est actuellement 17h20 il est tard on vient tout juste de rentrer de l'hôpital donc rassuré d'avoir vu un peu la famille ça fait un peu du bien aurélie donc est avec nous à la maison parce que ce soir on mange mcdo ensemble et vu que moi je vais faire quelques travaux aujourd'hui je devais rentrer en fait ni finis moi je vais pas passer à journée sur clermont du coup là je vais aller travailler au niveau de mon couloir je vais faire la deuxième couche des des contours de porte parce que demain je les vernis et je vais commencer la première couche d'une porte parce que ça y est j'ai hâte de pouvoir peindre une porte pour mettre le vernis paillettes parce que j'ai hâte de voir le rendu ni plus ni moins donc voilà c'est parti bon les amis je viens de finir la porte comme vous avez pu le voir j'ai fait la première couche j'ai poncé un bon coup en fait donc j'ai mis la première couche et je pense qu'il en faudra encore une voire deux avant de vernir donc je m'en occupe entre ce soir et demain il faut 6 heures entre deux couches parce que j'aimerais vraiment pouvoir poser le vernis demain ou plus tard mardi je vais vous montrer une toute petite chose en fait que mon père a fait juste ici en fait dommage je pense pas qu'on voulait montrer dans un des blogs mais alors là il y avait un joint en silicone complètement pourri c'est dommage que j'ai pas fait la photo avant après ce que vous auriez vu la différence il y a changé je suis super contente on peut enfin utiliser les tiroirs ils sont enfin fonctionnels on peut ranger des choses dedans donc enfin mon meuble sert donc je vais pouvoir enfin vous faire la vidéo spéciale du tour de la salle de bain parce qu'en plus même mon meilleur ami m'a posé les plaintes ce week-end enfin voilà en fait elle est vraiment terminée je vais juste fermer la fenêtre parce que il fait froid donc voilà moi donc Amélie elle est dans un champ avec Aurélie en train de regarder des vidéos donc là j'ai ma télé à faire tout le tour des portes comme vous avez pu le voir je l'ai fait en gris plus clair le gris qui était de la couleur des portes en fait donc je l'ai mise comme vous avez dit sur les contours de portes ça rend vachement plus joli et beaucoup plus c'est beaucoup plus sobre enfin moi je préfère donc là excusez moi donc là faut que je fasse une deuxième couche aujourd'hui parce que demain je les vernis et comme ça une fois que j'aurai quand je ferai les portes et que je les remettrai ça me les amènera pas parce que là c'est une peinture où la moindre rigueur ça se voit voilà sinon rien de spécial je pense que dans la semaine mon meilleur ami va poser les plaintes en fait dans le couloir des plaintes qui sont de couleur grise elles sont dans le bureau de mon père donc je voulais vous trouver longtemps et en l'heure voilà bon bah je vais m'y mettre parce qu'il y a un petit peu de boulot j'ai quand même 7 tours de portes à faire allez c'est parti oh il est 19h30 bref j'ai juste de finir la deuxième couche des contours des portes et la deuxième enfin la première couche de la deuxième phase de la porte de la chambre des parents donc donc là on a un peu l'écrou donc on va aller manger cheat meal mcdo dimanche cheat meal mcdo on va y arriver qu'est-ce qu'il dit lui papa cosmétique a quelque chose à dire papa cosmétique a quelque chose à rajouter et moi j'ai fait les joie des bondes de la salle de bain plus d'eau qui coule d'album terminé ouais donc qu'est-ce qu'on dit quand on va manger bon appétit je t'ai vu en plein montage mais j'adore en plein montage du room tour d'un écho oui parce que vous appréciez bien room tour ça fera partie des petites vidéos ouais puis de celles qui vont commencer à apparaître en fait vu que chaque pièce qui sera terminée on vous consacre une vidéo spéciale dessus bon bref c'était juste pour dire ça il est 21h30 ça y est donc on est rentré de mcdo on a bien mangé on s'est bien amusé on a bien rigolé je vous ai pas filmé quand je peignais le contour des portes tout simplement ce qu'amélie aurélie regarder des vidéos et qu'elle rigolait très fort je pense que ça vous aurait fait même avec une musique derrière je suis pas sûr j'étais pas hyper voilà j'étais pas hyper comment dire ça aurait rendu dans le sens où c'était très compliqué je bougeais constamment je pense que j'aurais mis plus de coups de pied à la caméra qu'autre chose donc voilà du coup du coup je l'ai pas filmé mais le rendu est juste exceptionnel mais ça je vous montrerai demain une fois que ce sera vernis parce que ce soir donc là on moi j'ai fini mes objectifs de la journée j'ai fait le planning de nourriture pour la semaine parce que demain matin on a les courses comme tous les lundis ouais euh et amélie ben amélie était en plein montage comme vous avez pu le voir et puis ben là on va se mettre devant ghost and as paranormal parce qu'on a enfin terminé notre petite journée voilà ben ma foi petit avancée sur les travaux petit avancée sur les montages demain on va quand même plus plancher dessus euh voilà que dire de plus bah rien d'autre hein je crois qu'on est bon ouais parce que demain matin on va encore beaucoup bouger dans tous les sens ouais et demain après moi c'est travaux travaux et amélie c'est elle qui bougera demain après parce que demain matin elle sera pas avec moi elle dort je pense que je vais aller me faire faire les sourcils demain si elle a de la place fait deux mois là oh trop chère bon et ben on clôture ce vlog de première journée et on vous dit à demain à demain salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de vlog euh donc on est lundi il est actuellement 8h30 euh je me suis levée super tôt euh ce matin dans le sens bon je suis couché quand même assez tard euh ce matin on a pas mal de petites choses à faire donc y compris les courses et on part très tôt parce que j'aimerais vraiment revenir pour midi et demi euh 13h en fait parce que cet après midi je m'attèle à fond sur les travaux donc ce matin m'élie fait une grosse matinée donc du coup je vous emmène avec moi c'est parti voilà tête j'ai pas fait mes cheveux ils sont pas encore sec mais j'ai au moins fait le make up coucou tout le monde donc c'est à mon tour de mon côté de lancer entre guillemets le vlog comme Clara vous a dit on est au deuxième jour euh donc moi ce matin je me suis levée à 10h moins le quart j'ai pris ma douche ça fait un bien fou de laver les cheveux euh là je viens de finir de me préparer il est 11h30 je voulais aller chercher le colis de Clara ce matin mais du coup non je pourrais pas le faire je pourrais pas aller le chercher donc j'irai le chercher cet après midi euh pour son cosplay de Harley Quinn et donc il faut savoir que hier soir enfin hier en fin d'après midi euh j'ai enfin commandé le euh le parapluie lumière que je vous avais dit je sais plus si dans une vidéo je vous l'avais expliqué je sais plus laquelle hein euh je l'ai enfin commandé donc ça veut dire que au lieu d'avoir cette lumière au final qui n'éclaire pas grand chose bon là ça va on a du soleil donc du coup ça a une bonne luminosité mais euh quand on veut filmer et qu'il fait assez sombre et bah ça sera beaucoup plus simple de tourner les vidéos et d'avoir une bonne qualité de lumière donc je l'ai commandé hier et je pense que je le recevrai sûrement dans la semaine donc euh voilà je vous ferai au pire un petit euh un petit unboxing de du 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 parapluie et comment le monter et tout ça si j'y arrive j'ai ma main qui lâche mes cheveux sont enfin terminés il est il est midi est-ce que ça vaut le coup que je tourne la vidéo ? je ne pense pas je verrai quand je recevrai l'arbre à l'aide le le parapluie donc là ce que je vais faire bah je vais aller nettoyer mes pinceaux à maquillage parce qu'ils sont tous vraiment très sales et j'ai pris du retard à les à les nettoyer donc du coup je vais y faire aujourd'hui je vais vous montrer ça hein comment je fais même si j'ai fait une vidéo spéciale dessus allez bah c'est parti parce qu'il y a du boulot ça y est je suis enfin rentrée au la mélité lumineuse alléluia ah donc je suis enfin rentrée il est midi 30 ma mère va faire à manger parce que cet après-midi donc il y a rendez-vous au dentiste Amélie a 2-3 petites courses à faire donc ce matin vous étiez avec moi entre guillemets cet après-midi vous serez plus avec Amélie ou en parallèle je ferai des travaux je ne sais pas comment on va dépatouiller le montage mais ça va être très sympa j'espère j'espère que je vais y arriver en tout cas ce matin après être allé aux courses après être allé à Saint-Maclou et enfin après avoir terminé on est allé à Leroy Merlin je suis enfin rentrée je suis super contente je voulais aller à Baobab on doit vraiment pas se rire mais c'est pas grave je voulais aller à Baobab mais le problème c'est que mon papa a complètement oublié de nous y amener donc je suis un peu dégoûtée on verra la semaine prochaine donc voilà du coup on a vu pas mal encore de choses intéressantes on a acheté 2-3 petites choses je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est vraiment pas intéressant on a acheté de la peinture qui nous manquait 2-3 broutilles 2-3 broutilles des trucs vraiment pas hyper intéressants donc je ne vais pas vous y montrer mais en tout cas voilà cet après-midi là on va manger cet après-midi c'est Travaux à fond pour ma part et puis magasin pour Amélie une partie montage une partie magasin une partie montage allez c'est parti eh ben Banco va voir ton copain ah mais non il va faire pipi aussi il fera pipi c'est sûr qu'il fera pipi non mais c'est pas grave ça je m'en fous à la limite il ne le fait jamais c'est l'horreur de ça prends ton temps surtout va voir ton copain allez Queen oui c'est l'autre il est trop content il est 15h tout pile comme vous pouvez le voir je ne suis plus dans ma chambre ni à la maison je suis chez le dentiste enfin chez le dentiste j'attends ma mère je viens de la déposer chez le dentiste donc je vais attendre après le programme je vais vous le dire mais je ne vais pas filmer parce que je ne pense pas que j'y penserai et vu que je conduis c'est un peu compliqué après le dentiste moi je dois passer dans un point relais pour chercher le colis de Clara donc c'est à dire sa jupe pour le cosplay d'Harley Queen ensuite direction action parce que je vais encore faire 2-3 petits achats ensuite direction qui habille parce que je dois acheter un pantalon pour le boulot parce que le mien est déchiré il est mort et après ça donc direction Cora enfin c'est tout dans les mêmes alentours direction Cora donc on va faire 2-3 petites courses qui manquent et donc après les courses on va donc acheter mes recharges aussi de cigarettes électroniques donc aussi à Cora je suis emmerdée toutes les 5 minutes ensuite direction Yves Rocher parce que j'ai reçu ça et puis j'ai 2-3 achats à faire il y a trop de monde c'est dingue et après ça j'ai rendez-vous à Beauty Success pour faire mes sourcils et après tout ça on va rentrer tranquillement à la maison et je vais continuer ce que j'ai commencé à faire la barre d'infos a changé j'ai tout changé donc vous le verrez en déroulant je commence à changer la bannière de Youtube qui sera aussi donc sur Facebook et sur Instagram et je crois que c'est tout ouais je crois que c'est tout donc voilà je vais attendre bon on nous revoit la fois en fait t'as pas vlogué toi cet après pas du tout bon non j'ai juste de rentrer c'est 19h en fait j'ai pas pu vloguer cet après moi parce qu'en fait on était à fond dans les travaux dans le sens où j'ai pu faire de trop petit de choses mais pas de tout et j'ai pu faire vernis à mes contours de porte comme je vous avais dit donc ça je l'ai fait j'ai repeint mon couloir deuxième couche en blanc ça c'est fait j'ai pu finir ma première porte en peinture ça c'est fait et j'ai appliqué la première couche de vernis à paillettes je peux pas vous y montrer parce que vous allez pas du tout y voir c'est hyper hyper léger je vais peut-être faire une deuxième couche pour intensifier la paillette parce qu'alors là voilà voilà sinon on aurait aimé poser du papier peint les deux laits de papier peint dans mon couloir on n'a pas pu à cause d'électricité on se rend compte qu'en fait au niveau du couloir on va être bloqué à cause d'électricité en fait donc voilà enfin bon du coup j'ai pas pu vlogger comme j'ai voulu parce que c'était vraiment trop prise de tête cet après-midi mais je vous montrerai peut-être tout à l'heure quand tout le monde se rend je vous montrerai peut-être tout à l'heure ce que ça donne comme rendu là Amélie est en plein montage de quelle vidéo ? aucune je refais la bannière oh merde là Amélie est en train de refaire la bannière ni plus ni moins on va aller manger vers 20h je pense et après je sais pas je sais pas ce qu'on fera on verra bien je suis dégoûtée j'ai rien pu vlogger parce que c'était vraiment énervant énervant quoi bon allez je vais faire mon essai cosplay j'ai reçu ma jupe pour Harley Quinn et comme j'ai le bustier je pense que je vais aller l'essayer moi j'ai fait beaucoup d'achats pas moi non mais coucou au revoir couche bleue abonne-toi je veux les pandas non en fait il est pas tard il est 21h30 je crois mais en fait je suis naze avec les travaux j'ai plus de jus donc du coup j'étais en train de m'endormir au milieu de ma dista pour clôt sur le vlog et après tu pionces voilà du coup rien de spécial ce soir on est vraiment trop naze donc du coup je pense que elle elle va pioncer moi je vais regarder toute seule Grey's Anatomy voilà bon moi j'espère que ce 13ème vlog vous aura plu il a pas été il a pas été de toute non rien d'accord allez pouce bleu désolé pour ce vlog qui a pas été non plus très joyeux tout le temps parce que bon notre oncle est quand même à l'hôpital donc on y pense quand même beaucoup mais sinon à part ça voilà on aura fait nos objectifs du week-end ouais on peut rattaquer le boulot avec tristesse ouais sur ce n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à commenter à liker à partager la vidéo amusez-vous laisser un pouce bleu à liker c'est la même chose oh faut que je recommence t'a oublié abonner ah voilà allez go sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à commenter à partager amusez-vous faites-vous plaisir sur ce prenez grand grand soin de vous-même mais surtout surtout n'oubliez pas vive les pandas tout à la suite самое